Avec ses 30 kilos de matériel sur le dos, ce plongeur part inspecter les profondeurs du lac du Dramon. Une mise en situation exigeante pour ses stagiaires de l'école nationale des scaphandriers de Fréjus. Tu laisses un quart de tour. Là Tom, qu'est-ce qui se passe ? Alors là je lui aurais donné une manille pour qu'il puisse fixer le véhicule à la grue, pour pouvoir soulever le véhicule. C'est stressant pour vous là ? Non, mais il faut quand même rester assez concentré pour pouvoir effectuer l'opération correctement, sans accident et en restant en sécurité. Une fois en surface, ils recrochètent là où tu étais projeté, ils enlèvent le parachute et là tu sors la moto. Sur terre comme sous l'eau, la concentration est maximale. Objectif, repérer puis remonter à la surface ces épaves de voitures ou de motos. Certaines polluent le plan d'eau depuis des dizaines d'années. Ce lac était très pollué, entre autres beaucoup de voitures volées, scooters, motos, caddies, jet-ski. Donc on évacue, il y a encore du carburant, on essaye d'évacuer d'abord le carburant et ensuite on évacue tout ce qui est ferraille, qui traîne, qui n'est pas naturel. On essaye de redonner un aspect naturel au fond du lac. Problème, certaines épaves comme cette voiture sont trop lourdes. Il va donc falloir les découper sous l'eau avant de les remonter. Un challenge de plus avec le manque de visibilité. Au début, la visibilité est bonne, mais une fois qu'on commence à travailler, à remuer un peu la vase au fond, du coup la visibilité devient presque nulle. Là, ça devient un peu plus compliqué. Cette vaste opération de dépollution va durer encore plusieurs jours afin de remonter un maximum de déchets.